Irrévérencieux, impolis, incontrôlables, machos, homophobes, anti-walks, anti-vieux, anti-minorités, anti-sémites, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur TOEN TV. C'est vrai, c'est un peu votre anniversaire, monsieur Prezza. Oui, 35 ans déjà. Mais enfin ici, vous êtes sur RTL, vous n'êtes pas sur M6. Oui, d'accord. Vous n'avez pas l'air très frais d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez fait pendant la nuit. Vous savez, on est toujours monté. Il a dépouillé. On est tourmenté par ces élections parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. C'est un suspense depuis 5 ans. Oh là là, Le Pen, Macron, tout le monde le savait mais personne n'y croyait. Alors moi, ça m'a tourmenté. Je dis comment les Français ont réfléchi pendant 5 ans pour nous refaire la revanche. Vous vous remplacez Nathalie Saint-Cricq, vous maintenant. Moi, je remplace qui vous voulez, moi, vous savez. T'as encore dormi chez Issa Doumbia ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore dormi chez Issa Doumbia ? Ah, il est de la... Et vous n'avez pas beaucoup dormi. Vous avez fait un mille burnes. Je vous rappelle qu'on est sur Paris 1ère aussi aujourd'hui, monsieur Toren. Paris 1ère, ça existe encore ? Oui. Attendez, qui a dit dans le cul Zemmour ? J'ai entendu dans le cul Zemmour. C'est vous, monsieur ? Si vous n'aimez pas la France, n'en dégoûtez pas les autres. Mais j'ai rencontré Obama. Non, c'est pas vrai. Et j'ai rencontré... Tu ne l'as pas confondu comme Arcy ? Parce que des fois, on les confond les deux. Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Parce que des fois, on les confond les deux. Je pense que là, il y a une émancipation de ce garçon qui frôle quand même la catastrophe parfois. Je suis d'accord avec vous, bon Gérard. Moi aussi. J'aime beaucoup Gérard. On va parler des bronzés 3. C'est très bien, des bronzés 3. Renvoyez-le. Vous aviez 20 ans d'avance, en fait. Oui, oui. Absolument. Mais après, dans le parrain, t'es incroyable. Détends-toi. T'es incroyable dans le parrain. Quand tu tues le Sicilien. Qui est joué par Martin Lamotte. C'est fou. Là, vraiment, c'est fou. Mais bon, après, déjà, t'as qu'à. Et respect. Applaudissements pour le capitaine. Le capitaine, mais tenu le... Applaudissements pour le capitaine. Je vais pas le tenir ! C'est autre chose que François Cluzet, quand même. En termes de carrière. Vous voulez que je le tienne ? C'est un chien fou. Je ne vais pas tenir un chien fou. C'est la malade. Quand même. J'ai un chien fou, on les pique. Vous êtes son ami. Vous devriez lui dire, fais attention à ce que tu dis. Tout le monde ne comprend pas le troisième ou le quatrième degré. Faut faire gaffe. Mais je le fais. Tu sais, t'as été viré de partout. Faudrait pas que ça t'arrive à RTL aussi. Il n'a pas été viré de partout. C'est pas vrai. J'ai été viré de la chaîne privée, catholique, cryptée. Alors, je suis catholique, privée et cryptée moi-même. Pour Emmanuel Vialon, qui habite Soca en Gironde, qui a dit, la big amie, c'est avoir une femme de trop. La monogamie aussi. Ah, Pierre Palmade ? C'est pas Woody Allen. Ce n'est pas Tony Carson. Ah oui, non, c'est pas Tony Carson. Mitch Hedberg ? C'est pas quelqu'un qui habite dans le Tourette. Dans le Connecticut. Jerry Lewis ? Non, en revanche, je peux vous dire que de son vrai nom, il s'appelait Jacob Cohen, mais il a changé son nom pour... Comme par hasard. Évidemment, quand ils ne sont pas banquiers, ils sont humoristes. Pas du tout, ça s'est passé aux Pays-Bas. C'est un rapport avec l'Ukraine ? Avec l'Ukraine, non. Au Pays-Bas, c'est un rapport avec les vitrines au Pays-Bas, Amsterdam ? Écoutez, il n'y a pas que les putes dans la vie, monsieur. Ah, ça a rapport avec les vélos, alors ? Vous savez que je n'ai jamais été à Amsterdam. C'est pas vrai. Je ne connais pas Amsterdam, donc je ne peux pas vous dire où sont les putes à Amsterdam non plus. Vous semblez bien connaître le quartier avec les vitrines, pourtant. Parce que c'est ce qui est mythique, Amsterdam, c'est ce qu'on dit. Je ne le connais pas, il paraît que c'est très beau. Ah non, il y a aussi un crack. Il a gagné une course au cycliste. Non, il n'a pas gagné. Ah, il l'a perdu ! Oui, il a perdu la... Ah, voilà. Parce qu'il a crevé. Son vélo a eu un problème, et donc il devait gagner. Il n'a pas gagné, parce que son vélo n'était pas de bonne qualité. Ça n'était pas un vélo hollandais. Il a crevé, il a percé. Ce vélo était crevé. Ah ben là, ça va moins bien marcher. Non, mais quel rapport avec la photo ? Qu'est-ce que vous faites bien, Aldo Matzion ? On l'a pris en photo en train de faire pipi pendant qu'il faisait du vélo. Mais non, mais non. En train de faire quelqu'un ? Ah, si ! Il a enlevé la selle et ça ne lui a plu ? Il y avait un sourire comme ça. Ah, mais c'est bien, en fait. On l'a vu. Il a gagné pendant quelques secondes seulement. Il a cru qu'il était le vainqueur. Oh, le con. Et c'est le Polonais qui, finalement, a été déclaré numéro un. Parce que la photo au finish montre bien que c'est le... Mais si on met le bras devant, on gagne. Ah ben oui, mais... C'est le Polonais. Mais oui, même le gland, même le gland. Tu t'assois sur le guidon, comme ça, tu mets ton gland, il aurait gagné. Sauf que le Polak, il est plus malade. De toute façon, moi, j'ai pris les Polaks pour faire ma salle de main. Ils sont meilleurs. Ah, ils bossent bien. Et ils vont vite, ils vont plus vite. Il suffirait d'avoir une roue, si t'avais une roue avec toi. Ou un roue, même un roue. Non, une roue. Tu la mets devant et tu gagnes d'un boyau. Vous savez qu'il y a quand même un... C'est Michal. Il y a la roue devant. C'est Michal. Il a retrouvé son orange ? Non, mais ça, c'est pas possible. Lui, franchement, il vient quoi, lui ? Lui, c'est sûr, il est en Ukraine. Lui, il est en Ukraine, c'est sûr. Est-ce que on s'en sert ? Dans une salle de bain ? Toujours ? Ah, Joseph Stérilet ? Joseph Stérilet, non. On s'en sert toujours. On s'en sert dans une maison. Dans une maison, à l'extérieur, partout. Joseph Plancha ? Dans un jardin. Dans un jardin. Oui, peut-être même un sur vous, monsieur... Joseph Barbecue ? Monsieur Plaza. Joseph Bricquet ? Joseph Pacemaker ? Joseph Pacemaker, non. Joseph Bic ? Joseph Bic, non. Mais attendez, vous disiez... J'aime bien avant ces heures, comme ça, fêter. Vous disiez à monsieur Plaza qu'on peut en avoir un sur nous, là, tout de suite ? Oui, c'est bon. Il y a peut-être sur nous sept, là, on est sept. Ah, ben, Joseph Furoncle ! Je ne compte pas. Je ne compte pas le public. Il y a sûrement quelqu'un qui, tout à l'heure, va nous montrer... Ah, c'est peut-être... Joseph Bourgelet. Opinel. Joseph Opinel. Bonne réponse de Gérard Juniot. Joseph Opinel. Comment ça, patron ? Mais qui aurait un Opinel sur lui ? Ben oui, il y a des gens qui... Bon, on n'est pas fiché S ? Non, mais quand même, c'est fou, alors... Mais Opinel, on vous le mangerait. Finalement, vous voyez, bon, il ne sera pas au deuxième tour, mais c'est Éric Zemmour qui avait raison. Il n'y a plus d'hommes de vrai, vous voyez ? Il y a combien d'hommes ici ? Il n'y a même pas un qui a un Opinel sur lui ? Voilà, mais vous êtes tous pédés ! C'est pas possible ! Non, mais c'est vrai, avant, les hommes avaient un... Moi, j'ai un copain, il sort toujours son outeau pour manger. Ah, vous voyez, oui. C'est vrai ? Qui ça ? Oui, mais toi, tu vois des gens simples. Patrick Roygon. Mais est-ce que la lame est rétractable ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Mais non, mais c'est peut-être l'idée du casse-croûte, on n'a plus ce truc-là. On avait un Opinel pour casser la croûte. Et maintenant, il n'y a plus que des Portugais qui travaillent. Et le Portugais, il parle Opinel parce qu'il n'allait pas le dire. Opinel, il dit Opinel. Quand tu vois la chute, il fait un douville, il met Opinel, tu ne marches pas, et c'est le boule d'ail. Ah non, Ariel, je vous en supplie, ne riez pas à ça. Parce que ça, ça fouille. Ça, c'est drôle. C'est là, c'est de faire les fondations, elles fouillent. Tu mets l'enduit, tu mets le crépi, tu mets l'Opinel. Tu enlèves les fondations et là, c'est le boule d'ail. Bien cru, pour passer au birou et faire un douville. C'est le moment des questions littéraires, M. Le Capelin. On compte sur vous, évidemment. Oui, merci, Laurent. Ah bah s'il y a un truc sur Harry Potter, c'est bon, mais c'est non. Mais donc, regardez combien de croissants vous avez devant vous, Thomas. C'est honteux. Alors, je peux faire une requête ? Oui. Il y a beaucoup de questions sur les peintres, les maçons, les plâtriers et tout ça. Mais pas beaucoup sur la musique, vous savez. Parce que c'est aussi la culture, les années 60, le jazz, le rock et tout. Je trouve que ça manque de sens. Ah si souvent, il y a des questions musicales. Pas quand je suis là et ça me fait chier. Je vais quitter l'émission, je vais aller chez Skyrock. Si seulement. Et ça, c'est une chose très étonnante. Je n'aurais pas pu faire ça, par contre. Si vous allez un jour chez Sébastien Theret, et qu'il vous invite à boire le café ou le thé, il écoute du jazz. En premier degré, il écoute vraiment des très bons albums de jazz et ça le détend. C'est les seules fois où il est calme. Il écoute du jazz. Je m'allonge comme ça, puis je fume de l'opium et je parle de moi, j'adore. Et puis on met des scènes de Pierre Ninet sur le DVD, on s'éclate. On pourrait peut-être préparer un disque de jazz à chaque fois qu'il est énervant. En vrai, ça le calme vraiment. Il met du jazz. Alors on va prévoir du jazz. Ça et la compagnie créole. Mais là, vraiment, c'est à la portée de tout. C'est beaucoup plus facile. Pour Étienne Demange, qui habite Saint-Chamond. Pouvez-vous me dire dans quel conte de Charles Perrault on peut lire ces quelques lignes qui sont d'ailleurs le résumé de ce conte ? Tout est beau dans ce que l'on aime. Tout ce que l'on aime a de l'esprit. Les trois petits cochons ? Pardon. Les trois petits cochons ? Les trois petits cochons. Les deux frères Quachy ? Non plus. C'est pas de Perrault, ça ? Alors évidemment, elle va rencontrer... Ricky à la houppe. Il épouse les deux sœurs. Oh non, pas les deux sœurs, non, c'est pas une partie à trois, Ariel. On n'est pas dans le 8ème arrondissement, Ariel. Vraiment ? C'est un peu le pas de télé de la région parisienne, c'est vrai. Tout le monde s'enfile, il n'est pas dans ton quartier, Ariel. Tout le monde s'enfile. Le 8ème arrondissement. Vous faites des parties, il faut Ariel. Mais jamais, je ne sais pas, je trouve que c'est pas attirant, quoi. Tout, tout... Enfin, est-ce qu'il y a des gens ici, dans la salle ? Alors vous, qui avez animé... Alors vous, alors vous, alors vous, alors vous, est-ce que j'ai une grosse bite ? Je fais des partozes ? Non, mais vous avez animé... Vous avez animé le journal du Hard pendant je ne sais combien d'années. J'imagine qu'il a dû être invité dans ce genre de... J'ai eu la chance de participer, pas participer, mais filmer effectivement des gens qui étaient en slip, ils étaient plusieurs et puis ils s'aimaient beaucoup. Voilà, vous voulez savoir. Et voilà, et bon, c'est sympa, c'est comme une grande tombola où tout le monde est à poil. Il faut tomber sur le bon numéro. Sinon, c'est un peu chiant et ça ne sent pas bon, mais bon... Non, le pire, c'est l'odeur, le pire, c'est l'odeur. C'est un joli résumé de la part tous. On ira tous au paradis, par exemple. Mais non, c'est le film, on ira tous, nous irons tous au paradis. Non, il a fait aussi la chance. Ah, il a fait les deux, il s'est autocopié en plus. On ira tous au paradis, même plat de ça. Lève-moi. Ça, c'est la chanson que je préfère en plus. Bon bref, je suis affligé. Moi aussi. Comme la bière. Enchanté, je m'appelle Teuse, enchanté, je m'appelle Teuse, affligé, 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 la bière. Non, mais vous êtes nuls, hein. Merci Baptiste, toi, t'as du goût. Et je te dois du fric en plus. Je te sens que tu dois du fric. Ça arrange le tout. Si vous allez à Etretat, en ce moment... Eh bien, on peut croiser. C'est ma question. Qui peut-on croiser en Aller-Lorent ? Arsène Lupin. Non. Des galets, des galets. Non. Au Marcy. Au Marcy, non. En tout cas, Olivier Nuque du Figaro, il n'y a pas si longtemps, il est allé à Etretat pour rencontrer quelqu'un qui vit... Du pont de Ligonnesse. Là-bas, il vend les crêpes. Et pourquoi pas ? S'il est heureux comme ça, qui sommes-nous pour juger ? C'est un chanteur qu'on rencontre à Etretat ? Oui, un chanteur, oui. Un chanteur français ? Alors non, justement, pas français. Ah, Raled ? Même si là... C'est le seul chanteur étranger que je... Arrêtez ! Arrêtez ! C'est le seul chanteur étranger que je connais, c'est Raled. Bah, c'est le seul que je connais, moi. C'est un roman qui évoque, évidemment, le père Bénédictin Pellegrino Ernetti. Mais qu'a inventé le père Pellegrino ? Le biteur, le biteur ! Non, ni le biteur, ni l'eau gazeuse, ça aurait été trop facile, évidemment. C'est un moine de quelle époque ? Alors, pas si vieux, il est né en 1925 et il est mort dans les années 90. Ah, la téléportation ! Ah, alors on n'est pas très loin de là. Ah, l'hostie qui fait bander ! Bah, c'est une belle invention, excuse-moi. C'est un curé qui a inventé ça, oui. Bon, ça marche quand même assez souvent, sans aussi, mais... Ça dépend des enfants de coeur, sur Paris. Mais s'il y en a un mignon, ça marche bien. En plus, ils doivent tous se tomber dessus au PS. Ils doivent dire, on n'aurait pas dû te prendre toi, c'est l'enfer. Ah oui, la pauvre. Hier soir, Madame Hidalgo, chacun était dans son QG. Chacun a choisi un endroit, on va dire, ou symbolique, ou qui représente évidemment ses idées, pour faire son discours. C'était ciment par là, ça. Est-ce que c'est la Vierge de quelque chose ? Non. Alors, c'est la Vierge, un. La Vierge abandonnée. Abandonnée, non. La Vierge veuve. Et effectivement, c'est ce qui manque dans le titre de cette sculpture, qui fait l'intérêt de la sculpture, parce qu'il faut le dire, c'est très rare et c'est magnifique. Attention, si je vous en parle, c'est vrai. Moi-même, la première fois que j'ai vu cette statue, j'ai trouvé ça époustouflant. Ah, la Vierge au coucher. La Vierge éplorée. Mais c'est vrai qu'on connaît... La Vierge sans bras. Pas de Vierge en string. On connaît... La Vierge en string. La Vierge laïque. La Vierge laïque, justement, non. La Vierge musulmane. La Vierge athée du mal. La Vierge athée ? Athée, non. La Vierge voilée. La Vierge voilée. Bonne réponse. Et je vous jure que réussir à sculpter un voile en marbre... Faites voir. Ah non, mais je vous jure que c'est une sculpture absolument incroyable, parce que c'est très compliqué de sculpter un voile et d'imaginer le visage... Enfin, de voir le visage derrière le voile. C'est une sculpture absolument hallucinante et incroyable. On l'appelle aussi Daphné Burka. Alors, ceux qui l'ont compris vont se marrer longtemps, je peux te dire. Ceux qui l'ont compris, il n'y a plus... Ceux qui l'ont compris vont se marrer longtemps. Non, mais on va se marrer, oui. Écoutez la... Alors là, je suis... Je ne peux pas vous dire. Je ne connais même pas quand vous allez me donner le nom. Vous allez faire gronder ou faire gronder par votre papa. Je pense qu'il va même me mettre la fessée. Eh ben oui, ben oui. Bah oui, bah écoutez. Il y a longtemps que ça n'a pas été fait par qui que ce soit. Oui, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit, on n'a plus le droit. Oh, ça dépend. On demandait à Faustine Bollard. Quel rapport ? Il raconte toutes ses soirées, Stéphane. On ne sait pas, Laurent. Donnez les sous. Est-ce que c'est un coureur ? On ne sait pas, mais il faut poser des questions. Oui, mais on trouvera... Est-ce qu'il roulait vite ? Non, mais vous dites les questions. Ben oui, on ne le trouvera pas. Mais allons-y. C'est pour l'audience, pour que les gens n'aillent pas sur énergie. Badio ? Non, justement, c'est une animatrice qui n'est pas connue pour autre chose que le tirage du loto. Parce qu'elle a été la première à le faire. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. Ah, Jacqueline Chazotte ? Vous voyez, on est peu de choses. Vous dites... Jacqueline Chazotte. Jacqueline Chazotte. L'alter ego de Jacques Chazot. Non, mais écoutez, franchement... Armel Chaba ? C'est pas un nom comme Delia ? Non, Evelyne Delia, ça fait 50 ans qu'elle fait de la télé. On la voit à la météo. Renseignez-vous, Ariel. Respectez sa carrière. Ariel, voyons, Evelyne Delia. Elle est incroyable quand elle le dit, il fera 12 à Lorient, elle le dit tellement bien. Mathieu Tétu, téléphone. Bonjour, monsieur Tétu. Bonjour, monsieur Rukier. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute l'équipe. J'adore votre journal. Bonjour. Mon père s'est fait des couilles en or avec ça, c'est sûr. Il a de l'humour, le con. Je suis du nord. Il est du nord, d'Austrie-Court, précisément. Faites quoi dans la vie, Mathieu ? Je suis professeur de cuisine sur l'Académie de Versailles. Donc, à l'Utenlip. Vous avez abandonné le nord. Et vous allez recevoir, puisque c'est bientôt Pâques, le week-end prochain, vous allez recevoir des chocolats Jeffs de Bruges. Alors ça, ce n'est pas sympa. RTL offre… Le pire, c'est Leonidas. Alors, Jeffs de Bruges, excuse-moi. Si tu veux chier en spray, tu manges ça. Le pire serait… Il faut le dire, on ne peut pas mentir aux gens. On fait 2 millions d'audience. Moi, les gens m'adorent, je ne peux pas mentir aux gens. Le pire serait qu'on leur offre des Kinder. Là, tu pètes en spray. Mais il paraît que c'est normal. Hein, Véleri ? On n'offre pas des Ferreros, on offre des Jeffs de Bruges. Je ne peux pas demander de me parler. Je ne veux pas que je t'aime, je n'ai pas les mots. Ah, c'est vrai, vous l'aimez, Valéry. Ah ouais, putain. Moi, mon rêve, c'est quoi ? C'est que tu arrives au camping. Tu vas faire la vaisselle, comme tous les gens au camping. Puis il y a cette petite nanale avec sa tête de pharmacienne, là. Qui ne dira jamais non. C'est Valéry. Juste à droite, elle te regarde, elle fait… Elle dit à son mari, vas-y, va faire une pétanque, Jean-Louis, il n'y a pas de souci. Et là, tu arrives par derrière et bim ! Je n'ai pas une tête de pharmacienne, gros con. On suit. Qu'est-ce qu'elles ont comme tête, les pharmaciennes ? Non, mais justement. Non, Valéry Pécresse a une tête de pharmacienne. C'est pour ça qu'elle est sublime. Non, toi, tu es un petit truc, pas pharmacienne, mais… Ah non, esthéticienne, toi. Voilà. Nutritionniste, nutritionniste. Il n'y a pas de tête ni d'esthéticienne, ni de… Bah, si. Plaza, il a une tête à louer des jet-ski, par exemple. Pas à louer des apparts. Ah bon, je te vois, j'achète un jet-ski tout de suite. Voilà. Eh ben, il fait pareil avec les apparts. Bon, Gérard, c'est un quinquayé, ça doit être vite. Bon, Ariel, c'est plutôt une boutique de luxe. Et moi, vous voyiez faire quoi ? Non, franchement. Bah, vous, c'est le prof d'allemand. Ouais. Vous êtes prof d'allemand ou prof de MT ? C'est le tour MT. Je n'ai pas tardé à vous dire « Eraos », vous allez voir. Et Le Kaplan, votre pote Le Kaplan ? Bah, Le Kaplan, il a une tête d'influenceur, lui, d'un sens. Ou de blogueur. Non, non, je ne vois pas un métier pour Baptiste. Ah, si, genre prof de Deltaplane. Oui, c'est ça, très bien. Ou mongolfier, mongolfier. Et toi ? Moi, je ne sais pas, j'hésite entre président de la France ou animateur sous W9. Mathieu, vous allez en tout cas maintenant écouter mes grosses têtes pour pouvoir, je vous le souhaite, partir en thalasso chez Thalazur. C'est Thalazur qui vous propose une belle destination, Ouistreham. En effet, vous allez pouvoir profiter pendant trois jours et trois nuits de l'hôtel Rivabella à Ouistreham. C'est un des neuf instituts et hôtels Thalazur, 4 et 5 étoiles chez nous en France. Thalasso et Spa au programme, pour vous, à condition évidemment de retrouver la bonne information. Mais qu'est-ce que ça vient faire à Jeff Debruges ? C'est en plus. C'est parce que c'est pas qu'il perde ou qu'il gagne, il aura ses Jeff Debruges. Comme tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL. On donne, on donne, on donne, on donne. Pendant toute la semaine, ce sera comme ça. Je ne savais pas qu'il était Debruges, Panacloc. Croyez que depuis Pierre Bénichoux, j'aurais pu ce genre de cas. Merci. Si, si, si. L'embêtant, c'est qu'il est plus jeune. Merci Gareth, comment vas-tu, Yotepoil ? Ah oui, c'est vrai. Jeff Debruges, de Panacloc. En chantier, je m'appelle Teuse. Ça, c'est pas mal. Ça, j'adore. Ah, ça, mais ça. Et le pire, c'est que je ne la connaissais pas, celle-là. Ah, vous ne la connaissez pas ? C'est mon pote, Hervé Colère, il me l'a fait pendant dix ans, je lui ai pris, là. C'est bon, c'est un hommage. Comment il faut dire, alors ? En chantier, je m'appelle Teuse. Dès que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. C'est excellent. C'est excellent. Ah oui. J'ai fait une carrière là-dessus, moi. Mais qu'on prie ou Ariel ? Oui, oui. Essayez de voir, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui dites quoi ? Enchanté, je m'appelle Teuse. Non, en chantier. En chantier. On l'a refait Ariel. On l'a refait Ariel. Bonjour Ariel. Bonjour. En chantier, je m'appelle Teuse. Bah voilà, là ça marche. Mathieu, vous écoutez bien les grosses têtes. Une seule vraie. Il est encore là, Mathieu ? Oui, il est toujours là. Mais pourquoi ? Mais t'es ta vie, mec. Vous savez pourquoi il est toujours là ? Parce qu'il est têtu. Coup dur pour le parti Les Républicains. Gérard Larcher, à l'heure qu'il est, est toujours coincé dans l'isoloir. Tout ça parce qu'il ressemble à un hippopotame. Une question pour Georges Vieille qui habite Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-le-Marne. Qu'est-ce que c'est vilain là-bas ? Pardon. Ah, pas du tout. Fontenay-sous-Bois. Très beau, Fontenay-sous-Bois. Très beau, c'est élevé mes enfants là-bas, moi, monsieur. C'est ma raison de plus. Il y a 1059 euros dans la valise. Moi, je le sens mal. Un bon d'achat de 500 euros chez Comptoir de la Mer. Et Vincent Perrault a ajouté… Vous êtes bien sous le portable de Julien Sterne. Je ne suis apparemment pas disponible. Apparemment. Vous y avez 5 minutes. Ça raconte-toi, lui. Eh bien, chez moi, évidemment, pas de chance. Pas de chance. J'aurais pu avoir la chance de parler. Apparemment, vous n'êtes pas là. Ça, c'est sûr. Enfin, vous, vous le savez que vous n'êtes pas là. Nous, apparemment, on pense que vous n'êtes pas là. Il n'a pas l'honneur de vous parler, malheureusement. Enfin, vous en êtes sûr, vous voyez. Bon, on ne va pas vous expliquer. Mais c'est perdu, en tout cas, monsieur. Un autre numéro, Valérie Mérès. Eh bien, alors, le 16. Le 16. Maxence Renard. Ça, ça sent bon, ça. Monsieur Renard qui habite Montpellier. Vous n'avez pas Maxence ? C'est dans les choristes qu'il y a Maxence. C'est très beau, monsieur. Oh, Maxence. C'est comme Samuel. Maxence, ça sonne chez Maxence. Ça n'a pas la même religion, peut-être. Ça fait encore marmoud. Bienvenue, en tout cas, aux grosses têtes. Attendez-vous à toutes sortes de questions de la part de mes camarades. Car ils sont un peu déchaînés aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr, c'est elle. Monsieur Tohén propose Anne Hidalgo. Êtes-vous Anne Hidalgo ? Je le regrette. C'est aujourd'hui qu'il faut l'inviter. Après, c'est fini. Sébastien Tohén pense à Mick Jagger. Parce que je vous rappelle que Matt Pokora, on l'appelle le Mick Jagger français. Non, on l'appelle Mick Jagger le Matt Pokora anglais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un grand patron ? À la taille. Monsieur Tohén vous a identifié. J'ai pensé à l'actualité. Bravo, Sébastien Tohén. Et la défaite de Jean-Lassalle. Et monsieur… Notre invité mystère, c'est donc… Nicolas de Taverneau. Nicolas de Taverneau pour les 35 ans d'M6. Absolument. Non, mais on est beaucoup de gens d'RTL parce qu'on a commencé dans les studios de RTL rue Bayard. Alors c'est la raison évidemment pour laquelle il y a aussi Georges Lang, il y a eu Laurent Boyer. C'est votre café, monsieur Taverneau. Non, mais je prends pas de sucre. Ah pardon, t'en sucre, t'en sucre, c'est nace ! Je te casse que tu t'écoutais quand même ! Coloré, 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 coloré !